Pour la recette, il va nous falloir une tranche de pain bruschetta, une poignée d'olive, une poignée de tomates confites, deux boules de mozzarella, une courgette coupée en biseau très fine, un demi-poivron coupé en lamelles, de l'huile d'olive, du blanc de poulet coupé en tranches aussi fines, du basilic, un morceau d'oignon, du sel, du poivre et une demi-tomate. Alors ici, j'ai un pain à bruschetta. Alors ce sont des paquets comme ceci que l'on trouve généralement dans les supermarchés. Alors maintenant, je vais y mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais poivrer mon pain et le passer au four à 180 degrés à peu près 4 minutes. Mon pain est légèrement croustillant. Je vais pouvoir donc frotter un oignon par-dessus. Alors vous pouvez très bien utiliser de l'ail si vous le souhaitez. Ensuite, je prends la tomate, je la presse légèrement et pareil, je frotte. Ensuite, on vient y déposer donc les courgettes. Alors il faut les couper quand même très très fins. Ensuite, on va légèrement saler. Ici, je viens y déposer donc mes lamelles de poivron jaune. Alors n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Ton poivre. Ensuite, on va y mettre du basilic. Alors j'ai pris du basilic donc surgelé. Si vous avez du frais, c'est aussi bien. Maintenant, je vais y déposer donc mes fines tranches de poulet. Ensuite, on va y déposer donc la mozzarella. Alors je la déchire donc grossièrement. Je pense qu'une boule, ça va suffire donc largement. Et maintenant, je viens y déposer donc mes tomates confites. Alors c'est vrai qu'on aurait pu donc poêler le poulet avant. Mais j'ai bien envie d'avoir un poulet donc bien juteux. Donc je ne le poêlerai pas. On va remettre un petit peu de poivre. Donc le poulet, j'ai fait exprès de ne pas le saler. Parce qu'en fait, on a la mozzarella qui est salée, les tomates séchées et les olives. Donc tout ça, ça va assaisonner notre viande. Alors on met des olives par-ci, par-là. Alors si à la fin, il vous reste un petit peu de courgettes et un petit peu, par exemple, de mozzarella, vous n'avez plus qu'à faire une petite salade pour accompagner votre bruschetta. Alors il faut savoir que cette bruschetta, on la coupera tout à l'heure en deux. C'est vraiment pour deux personnes. Alors mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Donc on va enfourner cette bruschetta pour à peu près, allez, entre 8 et 10 minutes. On surveille. Notre préparation est cuite. Alors je peux vous dire que ça sent super bon. Là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et je passerai à la dégustation. Alors on va goûter notre bruschetta. Alors je la coupe en deux. C'est facilement pour deux personnes. Je vous montre l'intérieur. C'est juste gourmand. Allez, on goûte ça. On retrouve le goût de la tomate séchée, des olives, du poulet, de la courgette. C'est vraiment une super recette. Il va falloir vraiment l'essayer.